Musique Il est porté à la connaissance de la population de la ville des Gaumans et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONISCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tirs d'essai à l'armée Nourde au champ des tirs des sakés en territoire d'Omasis. A cet effet, le lieutenant général Ndima Kongba Konstant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Jeudi 15 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour, à bonne arrivée. Il fallait constater, nous sommes déjà avec Yala Lajor, combattant de l'Idepeze, à Goma au Nord Kivu. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais de la diaspora comme de l'intérieur. Nous voici encore à notre émission régulière où nous allons encore discuter quelques points d'actualité qui aiment et qui aiment la politique congolaise, mais surtout la politique de la province du Nord Kivu. Mais Georges, j'ai l'impression qu'il faut tenir trop à la diaspora. Bien sûr. Pourquoi ? La diaspora nous a toujours aussi suivis en intégrité. Oui, merci beaucoup Georges. En fait, nous avons en tout cas le privilège encore ce jeudi de venir auprès de vous parce que vous savez, les gens le savent en tout cas que vous êtes là, les oreilles, ici à Goma, à l'Idepeze, vous êtes partis. Vous faites partie des gens qui suivent de près ce qui se passe. Georges, j'ai raconté FRDC, Monisco et Force Régionale M23, dialogue où il s'agit de quoi ? Bon, je ne sais pas ce que dire dialogue, c'est perdre la route. Le dialogue a été refusé avec le M23. Et ce qui s'est passé à Kibumba, le 12, avant d'hier, c'était une fiscine simple, j'ai martel là-bas, une simple mécanisme de vérification de pourparler ou de communiquer de Luanda. Parce qu'à Luanda, on s'est convenu que le M23 va se retirer. Le M23 doit être désarmé. Le M23 doit cesser les cartouches. Maintenant, ce qui s'est passé à Kibumba, vous avez remarqué qu'il y avait la présence de la CIRG, la présence de l'EAC, la présence de la Monisco, la présence des FRDC, mais surtout la présence des chefs d'armée de tous ces pays qui entourent la région du Grand Lac. Et maintenant, ils sont venus réellement palpés du doigt si, disons, le M23 a réellement respecté le mini sommet de l'Angola ou pas. Et si ce n'est pas respecté, qu'est-ce qui deviendra-t-il ? Qu'est-ce qui va arriver maintenant après ? Cesser qu'au débrouillant, c'est qu'au venir. Le M23, on a dit ceci. Et effectivement, vous êtes arrivé, on vous a dit ceci. Vous êtes d'abord considéré comme d'élément terroriste. On vous a dit ceci, vous n'êtes pas toujours au Bitambé. Donc, vous nous poussez toujours maintenant à vous faire disparaître d'une manière complète. Mais Georges, un dialogue ou une raconte qui était censée être secrète, on a vu des images fuitées, des images filmées et diffusées par le M23. C'est tard. D'ailleurs, hier, que les FARDC ont communiqué, là, je parle de l'armée congolaise qui a communiqué. Bien sûr. Comment comprendre ce communiqué qui est venu tard, pendant que le M23 avait déjà communiqué et qui a semblé prendre, d'ailleurs, des décis de cette raconte en cherchant comment, dans l'opinion de la population, comment comprendre cela que le M23 a communiqué à Val-Aimé. D'ailleurs, non. D'ailleurs, selon les informations fouillées et peut-être secrètes, le M23 était en train de solliciter qu'il puisse se retirer sans les cartouches derrière lui. Mais c'est ça. Ça, c'est ça, l'armée, c'est la version de l'armée. Non, et le M23 essaie de consulter, vous êtes journaliste, vous consultez même la partie adverse, demander leur ce qui s'est passé à Akibumba. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils vont vous dire que nous avons, nous sommes agénués pour demander le retrait, ce qui est décrépitement, ce qui est poursuite derrière nous. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? D'ailleurs, même... Ce n'est pas l'armée congolaise ? Même Ngoma, non, ce n'est pas l'armée congolaise. C'est un collègue camarade, c'est ça. Il n'est pas l'armée congolaise. Il a été militaire. C'était militaire Ngoma. Mais, monsieur Georges, Oui. On voit les images. Oui. Là où on a vu, en tout cas, le commandant de la troisième zone de défense. Oui. Oui. Les sous-chefs d'état chargés des opérations, les générales Chico. Oui. Chico, voilà. Oui, Chico. Mais, il y avait même les gouverneurs militaires. Les jadis qu'on a l'impression que c'est l'M23 qui contrôlait, qui tracait des lois. Non, qui bouge. Tous les militaires qui faisaient la garde, nos officiels n'ont pas accédé à... Non, d'ailleurs, d'ailleurs, si vous avez bien suivi... Tous les militaires étaient fouillés à ne pas l'entrer dans la salle. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, on disait... Parandji Yahweh ! Qui disait ça ? Les générales Chico, Parandji Yahweh ! Donc, ça a suffi ça ? Mais, c'est comment ? Lui, on ne l'a pas fouillé. Vous croyez qu'un caporal fait fouiller et on ne l'a pas fouillé ? On a vu les images, même les gens de la Monisco s'est fait fouiller. Non, 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 non. Non, c'est la Monisco, ils étaient dans la zone de la... Non, ça c'est dramatisé. Le FADC peut être à Rougari pour ne pas être à Kibumba. Mais la Réunion s'est tenue où ? À Kibumba. Dans la zone de... Mais je vous dis la vérité. Allez le chercher. Georges, déjà nous suivons, ils ont besoin de la vérité, Georges. Je vais expliquer ça. On a besoin de la vérité, Messieurs, Georges. Il y a des... Qui a récit qui ? Qui a récit qui ? Oui. C'est les FADC qui ont récit le M23 ou bien c'est le M23 qui ont récit ? Non, non. Et s'il vous plaît, partons lentement. Oui, oui, oui. Vous dites que la Réunion s'est tenue dans une zone contrôlée par les FADC. Effectivement. Alors, je pose la question. Entre les FADC et les rebelles du M23, qui ont récit les autres ? Je vais d'abord, j'explique. On répond juste à la question. Qui a récit l'autre ? Oui. Les FADC ont récit le M23. D'ailleurs, surinvitation. D'abord, c'est la sire jeune qui a convoqué la Réunion. Mais on voit même si les images, comment les gens du M23 reçoivent, les FADC. Non, non, non. C'est comme vous me direz que nous avons été évités par le M23. Oui. Laissez ça, laissez se détralala. Le M23 qui évite le gouvernement et la CRG. Mais quand même me dire... C'était sur demande du M23. Mais ce jour, c'était sur demande du M23. C'était, j'ai dit, communiqué... Vous avez dit, les communiqués. J'ai dit encore communiqué de vérification. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire, c'était sur base de la CRG. J'ai envie de vous chercher la... Parce qu'il faut préciser, il y aura vraiment... Parce qu'en écoutant, s'il vous plaît, en écoutant l'interview du porté-parole militaire, le colonel Njike Kaiko, lui-même, mais... C'est vrai, il a dit que le M23 voulait se rassurer... Et s'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, s'il vous plaît, lors des retraits, des zones occupées, s'ils ne seront pas attaqués par les phares des airs. Ça, c'est la thèse de l'armée congolaise. Toutefois, il ajoute le colonel Njike Kaiko, parmi les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, il y a le M23 qui ont, il faut dire, permettez-moi, j'utilise les termes débordés, en voulant glisser d'autres points, et du coup, les deux parties se sont séparées à qu'est-ce que des poisons ? Donc, ils n'ont pas trouvé guère des causes de cette raconte. Et du coup, ils ont renvoyé à la prochaine fois une autre langue. Est-ce que vous êtes informé de ça ? Effectivement, je sais que d'ailleurs, je voulais aussi abonder dans ce débat. C'est-à-dire quoi ? Quand M23 s'est trouvé qu'il était déjà au moins reçu, il était déjà en face de son adversaire, il a voulu maintenant déborder dans ses demandes. On lui a dit, non, nous ne sommes pas venus pour ça. Si vous avez des points à faire, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des militaires. Nous sommes venus parler armée, pas politique. Et la politique, on la fait avec les politiciens. Allez à Kinshasa. Si vous voulez la politique, vous M23, allez voir Kinshasa. Kinshasa va faire la politique. Mais nous ici, moi, Chico, moi, commandant de la troisième zone de défense, ils ont raconté les terroristes. Moi, gouverneur militaire, je viens parler armée. Et l'armée parlait un langage militaire. Armée, professionnelle, loyaliste, parlez avec les terroristes. Effectivement. Parlez avec les terroristes, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que vous n'allez pas beaucoup vexer la population dans ce qu'on appelle le terrorisme. Qui ignore que les M23 sont des terroristes ? Qui ont raconté les femmes ? Qui ignore ça ? Et si aujourd'hui, ils sont pour chasser, c'est parce qu'ils ont commis actes terroristes. Oui, c'est ça qu'on a fait des filles. D'ailleurs, avant-hier, ils ont voulu faire une manifestation dans laquelle encore, ils ont tué d'autres personnes. Où c'est ? A Bounagana. Alors, déjà pareil, vous voulez que les égaler aux professionnels de l'armée ? Là, je parle de notre armée professionnelle. En fait, d'abord la région. Quand la région convoquait une réunion, nous sommes d'abord membres de cette organisation régionale. Et assez, c'est Yergel. À quoi bon maintenant de s'éteindre la poitrine ? Parce que c'est ceux des terroristes qui seront peut-être aussi convoqués dans la réunion. Nous sommes, nous, respectueux des textes pour lesquels nous sommes engagés. Et quand je vois maintenant Chico devant M. Ntzenzé de M23, ne croyez pas que Chico vienne maintenant lui faire des cadeaux et lui dire « Vous viendrez dans mon armée. » Il veut me dire que « Messieurs, attendez-moi. » D'accord. Votre interprétation, Georges. Je voudrais vous montrer la photo. S'il vous plaît, regardez seulement la photo et je vais poser ma question. S'il vous plaît, Georges, parlez lentement. Ça, c'est un débat scientifique. J'ai envie que les gens nous suivent. Je voudrais que les gens voient la photo. Ça, c'est quel militaire ? Il est… Je n'ai pas ce qu'il est du M23. La tenue qu'il porte, c'est une tenue, c'est un uniforme en tout cas rwandaise. C'est un militaire RDF du Rwanda. Un officier d'ailleurs, parce que je vois… Moi, je les confonds aux M23, vous savez… Ça, c'est bon. Les M23 et les Rwanda sont les mêmes. Moi, ce qui m'éritient encore ici, c'est le signe ici. C'est un peu de voir. Pour quelle organisation ? C'est Sierge. Non. Regardez bien encore. C'est le pas EAC. Merci beaucoup. C'est pour l'EAC. Mais la question ici… Pendant que le président Tshisekedi, en tout cas, avait dit que le Rwanda était écarté de la force régionale de l'EAC, un des officiers de l'armée rwandaise déployé dans cette force est visible sur les photos prises à Kibumba avant la réunion de M23. En fait, vous ne l'avez pas chaque fois confondre l'organisation EAC avec les troupes rwandaises. Alors, ça, c'est un officier, hein ? C'est, voilà, un officier autour de l'organisation EAC. Mais là, qu'est-ce que c'est ? L'EAC est composé… Attends, d'abord. L'EAC est composé d'un secteur et par lequel ils ont fait une organisation aussi militaire qui cherche à faire la paix dans la région. Et maintenant, quand il y a réunion de l'EAC, c'est pas dire que comme c'est l'EAC et la RDC sera là, il faut alors écarter d'abord les rwandais de la plateforme comme réunion comme politicien. Donc, vous êtes au courant que les rwandais sont l'EAC de la force régionale ? D'abord, la force régionale, non. Dans cette organisation, dans l'organisation, dans la tête de l'EAC, le Rwanda est là. Ça, on ne peut pas quand même résister. Mais sur le sol congolais comme troupes rwandaises, là, vraiment, soyons sérieux. À part cet officier-là qu'on va dire. À part celui-là, parce qu'il vient comme représentant du Rwanda dans l'EAC. Pas comme troupes... Il représente... Il représente les intérêts rwandais ? Au Congo. Pas au... À l'EAC... À l'EAC... L'EAC qui est au Congo ? L'EAC, c'est dans toute la région. Non, je n'ai pas l'EAC. Et en RDC, et au Rwanda, et au Burundi, et au Kenya, et à Tanzanie. C'est l'EAC. Alors, quand il est là, il est là, au Côte du Rwanda, sur la plateforme de l'EAC. Il est là... Ça, ça, ça. Merci beaucoup. Ça, je ne le refuse pas. Je retiens que vous aviez dit qu'il est là au Côte du Rwanda, mais sur la casquette de l'EAC. C'est ça ? Je ne le refuse pas. Merci beaucoup. Des habitats de Bunaganda, de Bunaganda, pardon, sont morts le mardi 13 décembre après avoir été bastonnés par les rebelles du M23. L'une des victimes est un jeune motard assicombé de ses blessures après avoir été relâché en agonisant d'à peine aux sources. Ces deux personnes ont été arrêtées avec une quarantaine d'autres à Bunaganda accusées d'avoir boycotté la marche du lundi le 12 décembre pour soutenir ce mouvement rébelles. Je cite, « Les meurtres sont très nombreux depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, mercredi. Nous venons d'enregistrer des décès seulement ici à Bunaganda. 40 personnes ont été arrêtées et parmi les 40 qui viennent de rendre l'âme, il s'agit de Jonas Bazungu et de Marke Bozingue, tous mariés. Les 40 restantes, donc 40 personnes restantes, sont détenues à Tchanzhou dans une prison souterraine et de tortures graves sont infligées à toutes ces personnes et nous pensons que si rien n'est fait, toutes ces 40 personnes vont trépasser. » A déclaré le député provincial Emmanuel Ngarouye Mouozi, originaire de Jumba, il dénonce par ailleurs plusieurs formes d'exaction qu'est-ce que la population dans cette zone occupée par le M23. Ça, c'est une dépêche de nos confrits de la radio, Okapi, qui annonce en tout cas ce qui se passe à Bonacana. Comment vous réalisez cela, monsieur Georges ? C'est terrible, c'est horrible. Ça laisse même à désirer. Si vous me permettez, vous ne voyez pas que ça me fait d'images. Ça, on n'a pas vraiment, on ne va pas révéler ça parce que c'est C'est vrai. Mais quand nous parlons des terroristes, il faut que les gens nous comprennent. Bien sûr que vous n'allez pas peut-être déballer cette image. Imaginez les gens qui traitent des humains parce qu'ils n'ont pas participé à une marche de pareil. Il faut vraiment prendre des personnes avec qui il faut négocier. Nous devons quand même respecter les Congolais. Nous devons respecter nos compatriotes qui se comblent de la barbarie du M23. Et à nos caissons, il n'y aura pas de négociation. Pas de négociation. En tout cas, non. Sinon, c'est crashé. C'est crashé sur ces gens. Même pas. Alors, à Bouna Gara, ce que s'est passé à Bouna Gara, par exemple, on appelle une marche. D'abord, cette marche, est-ce qu'elle a d'abord la forme, la forme de la marche, comment elle a d'abord été organisée ? Et qui est organisée ? Quand il y a une marche, je pense que d'abord, la marche est demandée ou annonçée aux autorités civiles ou administratives. Les autorités, là, c'est le M23. Et là, il n'y a que des militaires. Les mêmes militaires convoquent la marche et les imposent de la population dans les marchés. Bon. Alors, qui a réussi ? Peut-être, qui a donné l'ordre de faire la marche ? Le M23. Ils ont informé soit trop. C'est-à-dire, ce n'est pas la population qui a organisé la marche. Par contre, ce sont les mêmes militaires qui ont organisé la marche. Parce qu'au moins, la marche a celui qu'on appelle organisateur. Et le pourquoi, le motif, il y a une correspondance là-dessus. C'est la notre constitution. Mais là, ce n'est plus la loi congolaise qui règne. Merci beaucoup. Ce n'est plus la loi congolaise, c'est la jungle. Donc, la zizanie. Et maintenant, cette zizanie, vous voulez maintenant qu'on amène cette zizanie vert, là où il y a l'ordre, ça ne résumera jamais. Ces gens-là, sortent de... Vous de l'Ouest, c'est parce que vous ne vivez pas peut-être ici. Quand vous nous voyez nous exprimer ici, prenez nos mots en considération. Nos compatriotes souffrent. Ils souffrent, mes chers frères. Bon, c'est vous qui êtes au pouvoir. Finissons par cette actualité. C'est nous qui sommes au pouvoir, je m'assume. Oui, les dépenses. Bien sûr. Et vos partenaires. Quelqu'un qui tue nos compatriotes ne sera jamais... Que la population ne panique pas ce samedi 17 décembre de tir à l'armée lourde se feront attendre à Gouma, Saké et leurs environs. Ça sera en tout cas un exercice d'essai d'armes réalisées par la Monescom et les forces armées de la République démocratique d'Ikongo. Oui. Nous l'avons appris cette annonce qu'il y aura exercice de tir à l'armée lourde. Ça, c'est pas la Zizanie. Quand vous tirez... Vous savez, même là où il y a ce qu'on appelle centre d'entraînement. Là où il y a ce qu'on appelle Réhi, en langage militaire. Il y a toujours cette façon-là d'apprendre aux gens comment on va tirer. Et vous savez, pourquoi maintenant on va apprendre à tirer là-bas ? C'est parce qu'on est en train de se préparer à anéantir cet ennemi qui ne veut même pas quitter, qui ne veut même pas respecter sa signature de l'Oanda. Voilà déjà un signe fort qui prouve que dans quelques temps, nous allons danser la musique des armes. Je suis d'accord. Oui. Nous allons finir par cette autre photo. Certainement, je vous ai montré la photo de... C'était pour l'armée rwandaise. J'ai envie que tu regardes la photo ici. Vous voyez qui ? Je vois Félix. Le président Félix. Je vois Blingen. Si pas Blingen, si pas... Non. C'est le président Biden. C'est Biden, effectivement. la photo ici. Regarde un peu il est sourire de plaisir de Tshisekedi. Oui. Ça vous dit quoi ? Non, Tshisekedi, il sourit. Oui, c'est-à-dire... C'est un diplomatisme, ça. C'est-à-dire... Tshisekedi a convaincu son interlocuteur que sa façon de faire n'est pas celle-là. Il faut changer de camp. Parce qu'on ne peut pas sourire là où il y a la tristesse. N'est-ce pas ? J'attends juste ce que vous... C'est ça. C'est-à-dire quoi ? Tshisekedi commence maintenant à faire l'ennemi d'hier et l'ennemi d'aujourd'hui. Et c'est ça la diplomatie. Merci. La diplomatie, c'est l'art aussi de convaincre et de s'attirer l'intérêt. Nous savons très bien que nous n'avons jamais dit que l'Amérique, l'Amérique, c'est un partenaire qui se disait privilégié. Même si aujourd'hui, il s'est commencé à nous dribbler, je peux... La politique internationale, je ne vais pas beaucoup parler là-dessus. Merci, Georges. Parce que... On connaît beaucoup d'histoire là-dessus. On a réussi à la Maison Blanche. Un pari gagné pour le pouvoir. Et c'est là qu'il a toujours dit que Tshisekedi ne s'est jamais vu avec un président américain. Mais on a vu maintenant les fortunes. Je vois les présidents sur les... Mais ce n'est pas la première. Même en Italie, à Rome, on s'est vu. Merci, Georges. Nous avons besoin de la paix. Merci. Rien que la paix. Fait de cet entretien, on s'écoute par votre numéro de téléphone. Oui. Nous sommes en... Plus de ça, 43... Ouais. 9, 79, 27, 31, 68. Merci. Mesdames et Messieurs, nous avons regardé. Nous vous disons bye bye. OK. Sous-titrage ST' 501